Comment s'entraîner à la maison à l'aide de Socrative ? La première étape est la création d'un compte professeur. Pour cela, vous ouvrez un navigateur internet de votre choix et vous tapez l'adresse socrative.com Vous allez créer un nouveau compte en cliquant ici. Oui, c'est un compte professeur, parce que pour pouvoir lancer les exercices sur Socrative, il faut ce qu'on appelle un compte professeur, même si vous n'êtes pas un professeur, ce n'est pas grave, puisque vous allez récupérer les exercices que je récris. Donc ici, je vais utiliser l'adresse mail donnée par le collège. Vous utiliserez la vôtre. Moi, je vais utiliser une adresse générique. Donc, le prénom. Le nom. Il faut rentrer l'adresse mail. Vous choisissez un mot de passe. Votre pays. Ici, vous mettez ce que vous voulez. Ici, aussi. Ici, aussi. Vous cliquez sur « Je suis d'accord avec les termes » et vous soumettez. Vous pouvez regarder le petit guide pour vous apprendre comment faire. Le nom de la classe a été choisi au hasard. Il n'est pas du tout facile à retenir. Donc, la première chose à faire est de cliquer sur « Setting » « My Profile » et de changer le nom de la classe. Alors, vous choisissez le nom que vous voulez. Le tout, c'est qu'il soit facile à retenir. Donc, moi, je vais l'appeler « msmath » avec un « s ». 0,3. Vous ne pourrez pas choisir un nom de classe qui existe déjà. Profitez-en pour changer la langue de l'interface. Voilà. Il n'y a plus qu'à soumettre. C'est terminé. Passez à la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501